Si vous prenez le bout du club et que vous le plantez directement sur votre boucle de ceinture, vous prenez la prise comme vous le faites à l'habitude, mais bien sûr, vous allez prendre un club beaucoup plus court. À partir d'ici, laissez le corps tourner et assurez-vous que le bout du club reste planté, en fait, sur votre boucle de ceinture. Donc, je laisse tourner le corps comme ça ici. Je le refais encore une fois. Quand je fais ça, moi, ce que je sens, c'est que je sens que tout le corps tourne, mais je sens, en fait, que tout le corps travaille ensemble. C'est-à-dire que quand je fais ce mouvement-là, mes bras sont relativement stables et la tête de club aussi est stable quand je fais ce mouvement-là. Et le but de ça, c'est de vous donner les bonnes sensations de comment on doit démarrer notre swing. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on démarre le swing, on va avoir tendance, par exemple, à soit utiliser trop les poignets dès le départ comme ça, où on va avoir, par exemple, les bras qui montent, mais le bas du corps qui ne tourne pas, qui fait que ce n'est pas toutes les parties du corps qui travaillent ensemble. Avec cet exercice-là, vous allez sentir une grande différence. Alors, je me réinstalle. Je refais exactement la même chose. Je l'ai fait une dernière fois. Parfait. Je sens ce mouvement-là. Ensuite, je vais refaire exactement le même principe, mais là, je vais m'installer exactement comme si je voulais taper une balle. Bien sûr, le club ne touchera pas au sol, mais je vais simplement être en angle comme ça. Et là, je vais refaire exactement la même chose. Bout du club, qui est sur ma boucle de ceinture comme ça, et je laisse simplement tourner le corps comme ça. Et vous voyez que là, mes mains arrivent à peu près à la hauteur de mes hanches, même un peu plus bas. Vous voyez, la tête de club est relativement basse. C'est parfait. Tout ce qu'on veut pour l'instant, c'est un exercice à peu près quart de swing, demi-swing maximum. Je me réinstalle. Le bout du club est planté ici. Je laisse tourner. Parfait. Vous voyez, quand je fais ça, à quel point le corps tourne, mais à quel point aussi les bras restent connectés à ce swing-là. Et c'est exactement ce que je vais aller chercher. Regardez bien aussi à quel point la tête de club reste vraiment stable. Donc, elle n'a pas tendance à s'ouvrir comme ça. Elle n'a pas tendance à se fermer non plus complètement. Sinon, le conseil, en fait, du bout du club sur la boucle de ceinture ne fonctionnerait plus. Si je fais partir mes mains trop rapidement, vous voyez que ça ne touche plus du tout. Alors, ça va grandement nous aider. Je refais la même chose. Je vais chercher ça ici. Parfait. Et une fois que j'ai cette sensation-là, bien là, je m'installe à la balle comme je le ferais à l'habitude. et je vais prendre un peu cette sensation-là, comme si je voulais, là, bout du club avec la boucle de ceinture. Je vais démarrer tranquillement. Je vais laisser tourner le corps. Je m'assure d'aller chercher exactement cette même relation-là. Et si le départ de mon swing comme ça ici est bon, est relativement stable et que tout travaille ensemble, bien, tout le reste par la suite va être nettement plus simple. Alors, je me réinstalle, bout du club, avec ma boucle de ceinture. Je laisse tourner ici comme ça. Parfait. Je vois que ça, c'est bien positionné. Et ensuite, j'y vais avec la balle. Je vois que ça, c'est bien positionné. Sous-titrage ST' 501